Salut à toi, bienvenue dans ce format court où on parle de pourcentage et de proportion. Alors commençons par un schéma, un ensemble A de taille N et inclut à l'intérieur un ensemble B de taille n, donc avec n inférieur ou égal à N. Et bien ce qu'on appelle la proportion p de B dans A, c'est le nombre p qui est égal à n sur N. Donc petit p, on peut l'exprimer avec une fraction bien sûr, ou avec un nombre décimal quand c'est possible, ou alors avec un pourcentage. Et donc en statistique, c'est ce qui se rapproche de la notion de fréquence. Alors un petit exemple, en seconde A sur 25 élèves, il y a 10 φ. Quelle est la proportion de φ en seconde A ? Et bien p, c'est égal à 10 sur 25, qu'on peut mettre en notation décimale 0,4. Mais 0,4 c'est également 40 sur 100. On multiplie la fraction initiale par 10, en haut et en bas, on obtient 40 sur 100, donc 40%. Dans la seconde B, sur 32 élèves, il y a 12 φ. La proportion, c'est donc 12 sur 32, c'est-à-dire 0,375, ou alors 37,5%. 37,5 sur 100. Et donc les proportions permettent de comparer deux populations différentes. Donc en proportion, il y a plus de φ dans la seconde A que dans la seconde B. Pour passer d'une notation décimale au pourcentage, on va décaler la virgule de deux rangs vers la droite. Par exemple, 0,40 à 40%. On va éviter les écritures du type 0,2 x 100 égale 20%, car c'est complètement faux. En fait, 20%, je vous rappelle que c'est 20 sur 100, c'est-à-dire 0,2. Et donc le x 100 qu'on a eu envie de mettre pour dire qu'on décalait de deux rangs, finalement, rend les écritures fausses. Autant ne pas l'écrire et décaler simplement. Exemple. Sur 512 personnes, admettons qu'il y a 64 gauchers. Quelle est la proportion de gauchers ? Eh bien, 64 divisé par 512, qui nous amène à 1 huitième, c'est-à-dire 12,5 sur 100. Si vous voulez, on peut multiplier le numérateur et le dénominateur de la fraction par 12,5. Donc ce n'est pas tout à fait une fraction, mais plutôt une écriture fractionnaire. En tout cas, c'est égal à 0,125, ou encore, en décalant de deux rangs, la virgule vers la droite, 12,5%. Deuxième exemple. Sur un pot de 400 grammes, par exemple, il y a 7,4% de cacao. Quelle est la masse de cacao ? Eh bien, P, cette fois-ci, on l'a, c'est 7,4%, donc 0,074, et le grand N, c'est 400. Là où tout à l'heure, le grand N est égal à 512, et le petit n à 64. Ici, on cherche petit n, justement. Donc on a petit p égale petit n sur grand N, c'est-à-dire petit n égale petit p fois grand N. Donc petit n est égal à 0,074 fois 400, c'est-à-dire 29,6 grammes. Pour faire le lien avec ce qu'un élève de collège ferait, on part sur 400 fois 7,4 divisé par 100, et on trouve la même chose. Donc en gros, appliquer un pourcentage d'une quantité, c'est multiplier cette quantité par la proportion p, exprimée en pourcentage ou alors en nombre décimal. Une propriété, on va parler de pourcentage de pourcentage. Que se passe-t-il quand on cumule deux pourcentages à la suite ? Par exemple, 20% de 40% de quelque chose. Eh bien, considérons trois ensembles inclus les uns dans les autres. Donc c à l'intérieur de b, lui-même à l'intérieur de a. On va chercher la proportion de c par rapport au total, par rapport à a. Eh bien, cette proportion de c dans a, elle va être égale à p fois p', sachant que p, c'est la proportion de b dans a, et p' la proportion de c dans b. Donc on multiplie simplement les proportions. Sous-titrage Société Radio-Canada